Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Je vous propose de réaliser avec moi un brownie vegan. Pour cette recette, il vous faudra 100 g de sucre blanc, 100 g de sucre muscovado, 100 g de cacao amer, 120 ml d'huile neutre, un demi sachet de levure chimique, une cuillère à café de sel, 200 g de farine, 200 ml d'eau, 50 g de noix et 50 g de pépites de chocolat. Commencez par insérer le fouet dans la cuve de votre robot compagnon. Ajoutez-y 200 g de farine, 100 g de cacao amer, les 100 g de sucre blanc, puis les 100 g de sucre muscovado. Ajoutez ensuite votre demi sachet de levure chimique, la cuillère à café de sel fin, les 120 ml d'huile, les 200 ml d'eau, et lancez votre robot en vitesse 4 pour 2 minutes. La préparation s'amalgame assez rapidement. Voici ce que vous obtenez, la pâte est très collante. Vous pouvez en amont ajouter des noix et quelques pépites de chocolat, mais gardez-en pour la fin de la garniture. Vous allez ensuite superposer les couches de pâte, de noix et de pépites de chocolat, et vous allez terminer par recouvrir votre gâteau d'une généreuse couche de pépites de chocolat. Pour ma part, j'ai mis des pépites de chocolat au lait. Et vous allez enfourner 180 degrés pour environ 30 minutes, mais tout va dépendre de l'épaisseur de votre brownie. S'il est plus fin, mettez un petit peu moins de temps pour qu'il reste assez moelleux à l'intérieur. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez maintenant vous régaler. C'est un gâteau extrêmement savoureux et extrêmement moelleux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada